Je suis vrai, mon Seigneur et mon Maître Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais vous rappeler une chose. Nous n'avons pas de cité permanente sur terre. Nous avons une destination, nous allons au ciel. Après le peu de temps que nous passerons sur cette terre, après le peu de jours que nous passerons sur cette terre, nous irons un jour de grand Dieu. Nous ne passerons que sur terre juste quelques 50 ans, quelques 70 ans, quelques 40 ans, quelques 90 ans, quelques 100 ans ou plus, mais à la lumière de l'éternité, ce n'est rien. Aujourd'hui, si tu as 30 ans, calcule, si tu auras 70, il ne te reste que 40. Aujourd'hui, si tu auras 40, il ne te reste que combien, tu as 40 ans. Tu auras 50, tu auras 80, tu as 50, il ne te reste que 30, c'est trop peu. Ça passe vite, bien-être. Alors, pourquoi t'accrocher sur cette vie terrestre et gâcher ce qui te donnerait à entrer dans l'éternité, une vie sans fait ? Donne-toi à Jésus. N'oublie pas de le faire. J'aimerais que tu donnes ta vie à Jésus. Sans cela, tu regretteras inévitablement. Je vous remercie. Prions pour commencer le message aujourd'hui. Père de nous, cet auditeur, cette auditrice, utilise-moi comme un canal pour communiquer tes grâces. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis vraiment le Seigneur. Jésus, notre roi, notre sauveur, c'est lui qui s'est donné pour nous. Je l'ai béni pour ce temps qu'il nous offre. Je l'ai béni pour cette occasion qu'il nous donne d'écouter sa parole encore. Comme je l'ai toujours dit, Dieu nous soutient. Et c'est une grâce d'écouter. C'est une grâce de vivre encore. Alors, bien-aimés, nous continuons notre thème sur le temple. Et nous parlons de faites tous vos efforts. Nous avons vu comment Joseph a fait tous ses efforts. Joseph s'est arraché. Joseph s'est arraché de bras. Joseph s'est arraché des griffes de Madame Potiphar. Il a fait tous ses efforts. Faites tous vos efforts. Nous avons parlé la fois passée, nous avons commencé à parler de trois types de femmes. Trois types de femmes face à la tentation sexuelle. Et nous avons parlé de la première, le premier type de femmes. C'est la tentation de la femme type Madame Potiphar. Joseph a fait face à cette tentation. Et nous avons vu comment il a fait tout son effort. Il a fourni tous ses efforts. Il s'est affoui. Il n'a pas intercédé. Il ne s'est pas considéré comme une victime. Mais il a fui. Il avait un effort à faire. Il a un effort à faire, bien aimé. Il a compris que Joseph pouvait bien avoir les faveurs dans la maison de Madame Potiphar. Il pouvait bien accéder à des faveurs. La femme pouvait bien prendre soin de Joseph. Mais Joseph a dit, oui, tu vas tout me donner. Mais si je me livrais à toi, si j'acceptais. Parce que nous avons compris que la tentation type Madame Potiphar, c'est une occasion à nord. On t'offre le gâteau sur le plateau. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu as le gâteau sur le plateau. Et nous avons trouvé que beaucoup de femmes aujourd'hui, sont des femmes qui se livrent. Des femmes sont prêtes. C'est comme si ce sont des habits prêts à porter. Aujourd'hui, les femmes paraissent disponibles. Des repas prêtes à consommer. Des repas disponibles sur la table. Quand on t'offre les repas disponibles sur la table bien aimée, comment va-tu te comporter? Joseph n'a pas profité de l'occasion. Joseph a fait tous ses efforts. Il s'est affoui. Et nous avons compris que Joseph, s'il pouvait bien tomber avec cette femme, il demeurerait chef des esclaves dans la maison de Potiphar. Ça, c'est sûr. Il demeurerait chef des esclaves dans la maison de Potiphar. Mais jamais arrivé à sa destinée qui était dirigée tout l'Egypte. Et on a dit à quelqu'un, bien aimé, les occasions qu'on veut t'offrir, la promotion peut-être qu'on veut t'offrir, au boulot, on dit non, si tu fais ça, peut-être qu'on veut t'offrir. C'est juste quelque chose qui veut abréger ta destinée. Parce que Dieu te réveilleur veut plus que ça. Ne demeure pas chef des esclaves dans la maison de Potiphar. Mais monte plus loin parce que Dieu t'appelle à diriger tout l'Egypte et tout un pays. Bien aimé, ne cède pas. Ne cède pas. Et nous avons compris notre vérité, bien aimé. C'est que le plus souvent, quand les gens, quand ils refusent des avances, par exemple du boss, il va commencer à mettre des choses à ton compte. Il va même chercher à te chasser du travail. Il peut te chasser. Oui, accepte de partir. Si la présence de Dieu est là, cette présence va crier. Au-delà même de tout, la présence de Dieu va restaurer ta réputation. Joseph est jeté à prison injustement. Les gens n'ont pas eu l'état de vérifier cela. Et Joseph ne pouvait pas savoir se défendre. Il y a des fois où les choses crient, les choses parlent, tout le monde parle. Ta réputation est suyée. Tu n'as même pas, tu ne sais pas comment te défendre. Bien aimé, ne crée pas. Où te chassent du boulot, ma soeur, où te salis, ma soeur, tu perds ton travail, tu perds ton emploi parce que tu n'as pas voulu te livrer à cette tentation-là. Mon frère, tu n'as pas voulu te livrer. Ton travail, tu le perds. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dorme va te récompasser. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dorme va te donner notre boulot bien aimé dans la même position, mais peut-être. Dieu va te donner ce travail. Dieu va te soutenir. Dieu va te faire du bien. Bien aimé, bien aimé, sois attaché à Dieu. Ta destinée est glorieuse. Ne la fauche pas pour une petite occasion. n'abrège pas la route de ta destinée. Ne brûle pas les étapes. Reste attaché à Dieu. Tu y arriveras. Bien aimé, Joseph Avengui, il a fait tous ses efforts pour vaincre la cove, pour vaincre le péché sexuel. Mais voyons le deuxième exemple d'un héros qui n'a pas su faire tous ses efforts. Il avait tellement confiance face à lui-même. Souvenez-vous de ce que je vous disais. Je vous disais que face au péché sexuel, il y a souvent des catégories de personnes, même trois. Ceux qui tombent des dents d'abord, ce sont des gens qui sont irresponsables, mais aussi qui ont trop confiance en eux. Et nous allons voir ici maintenant un type qui était un, irresponsable, et il était aussi très confiant à lui-même. on l'appelle Samso. Donc la deuxième tentation, c'est la tentation d'Elila la Philistine. Type d'Elila la Philistine. Voyons ce que la Bible nous dit. Nous allons lire aujourd'hui dans Nombre, dans, excusez, dans Juge, Juge 16. Tous les chapitres et presque c'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. La Bible dit ceci. Or Samso alla à Gaza et il vit une courtisane et andra chez elle. Une courtisane ou une prostituée autrement dit. L'autre version dit une prostituée et il andra chez elle. Et au dit à celle de Gaza, Samso est venu ici. Alors il l'avironnait et se taire en ambiscade toute la nuit à la porte de la ville. Elle se taire tranquille toute la nuit en disant au point du jour nous le tirons. Mais Samso demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit il s'éleva saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux et les ayant enlevés avec la barre il s'est mis il les mit sur les épaules et les porta au sommet de la montagne qui est en face de Bro. Après cela il l'aimait une femme dans la vallée de Sorek elle se nommait Delilah. Voyez-vous Samso il est déjà d'abord il tombe avec une courtisane une femme prostituée à part Delilah il est tombé dans ses bras et ici maintenant au verset 4 dit après cela il l'aimait une femme dans la vallée de Sorek elle se nommait Delilah. Donc après avoir passé une nuit avec l'autre prostituée et après cette ambiscade il va aimer une autre femme. Il ne sera pas compte qu'à cause de cette femme là la prostituée les gens pouvaient facilement le tuer. On lui avait tendu l'ambiscade parce que c'était un irresponsable Samso c'était un type qui avait follement exagérément confiance à lui-même il va s'exposer. Le voilà maintenant il est au niveau il l'entreména dans les griffes où il ne va plus à sortir. Après cela il éma une femme dans la vallée de Sorek elle se nommait Delilah Delilah si vous voulez. Et le presse de Philistin montèrent vers elle et lui dit flatte-le et sache de lui en quoi consiste sa grande force et comment nous pourrions le vaincre afin que nous le liions pour le doter et nous te donnerons chacun mille et cent pièces d'argent. Vous comprenez au moins j'aimerais que nous allions petit à petit quand vous serez en train de comprendre. Ici Delilah Samso vient de s'échapper à cause d'entrer dans une femme dans la maison d'une prostituée. ici Samso il s'échappe et puis après il se retrouve dans la maison de Delilah. La tentation type Delilah c'est la tentation ça représente ici maintenant c'est l'effluence de la covoitise des hommes. L'effluence de la covoitise l'irresponsabilité de la personne elle-même. C'est ça Salomon est irresponsable. Ici maintenant le presse de Philistin aussi que ce type a une faiblesse à l'endroit des femmes. Nous l'aurons sûrement parce qu'il est faible à l'endroit des femmes et la seule façon de l'avoir ce sont les femmes lui tendre des pièges. Et Delilah j'aimerais te dire bien aimé si les gens découvrent que tu as une faiblesse à l'endroit des femmes ton ministère ne peut pas durer. Le piège que tu tends qu'on va te tendre ça va te prendre à coup sûr et tes ennemis n'ont pas peur de toi. Les ennemis ne peuvent jamais avoir peur de quelqu'un qui a une faiblesse à l'endroit des femmes. Même dans le monde politique si on connaît que tu es faible à l'endroit des femmes donc tu es une proie facile à avoir une proie facile à détruire une proie facile à tuer une proie facile à vaincre. Bien aimé Samso avait une faiblesse terrible. Les femmes sont prêtes à achever la vie de quelqu'un. Les femmes peuvent rendre ta vie nul. Et j'aimerais dire à une personne Delilah il avait ses intérêts. Si Delilah était en train de doter Samso ce n'était pas que Delilah aimait Samso. Delilah savait qu'il y a le pognon il y a l'argent j'aimerais te dire toi qui passe ton temps dans la maison de femmes libres tu as laissé la femme à la maison elle prend ses affaires dans les beaux comme dans les mauvais elle est là que tu manques que tu trouves elle est là mais tu t'attaches à Delilah une femme qui cherche qui réellement te dépouiller et quand elle t'aura dépouiller elle va te chasser comme un chien elle va te chasser comme une bagasse vide elle va te jeter à la poubelle comme une bagasse vide ou si c'est le cas elle a vidé le sucre des dents elle jette la bagasse bien aimée la femme libre est là avec laquelle tu vas t'attacher elle va t'achever elle ne t'aime pas qui t'avait dit qu'une femme libre peut aimer je vous ai toujours dit ça la femme libre n'aime jamais quelqu'un elle aime ta poche parce qu'elle n'est là que pour les intérêts quand elle va finir avec toi la preuve c'est que quand elle va te susser ta poche sera vide elle va te remballer elle va te ravoyer ou elle va te dire je me remènerai je vais maintenant aussi suivre Dieu le plus souvent les femmes là même si tu l'as déjà occupé tu vis avec elles tu as laissé ta femme tu occupes une deuxième femme ou une troisième le plus souvent ces femmes là sont avec toi quand tu as l'argent et quand tu n'as plus l'argent tu vas l'attendre et dire j'aimerais maintenant aussi commencer à suivre Dieu pourquoi ? parce qu'il n'y a plus d'intérêt à toi non ? mais il y a aussi d'autres qui suivent Dieu c'est sérieux donc j'aimerais toujours équilibrer quand même mes propos si ici seulement ce que je voulais dire c'est que ne quitte pas la femme de ta vie ne quitte pas la femme de ta vie celle avec qui vous avez peiné celle avec qui dans les beaux comme dans les mauvais jours quand vous êtes béni maintenant vous la quittez pour aller vous retrouver entre les cuisses de Delilah pour aller vous retrouver sur les seins de Delilah sur la poitrine de Delilah Samso est sur la poitrine de Delilah et voilà que Delilah va l'achever la Bible dit ceci Delilah dit donc à Samso parce qu'on l'a codé dis-moi je t'ai pris d'où vient cette grande force et avec quoi il faudra te lier pour te doter et Samso lui répondit si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fisse point encore sèche je deviendrai faible et je serai comme un autre homme oh les caresses de Delilah commencent à produire les fruits cette femme libre et là le plus souvent elle veut toujours découvrir même ton plus profond secret vous avez vous pensé que les femmes libres sont plus meilleures non les femmes libres découvrent elles cherchent à découvrir la faiblesse de ta femme ce que tu aimerais que ta femme ne fait pas elle essaie de beaucoup jouer sur ça elle essaie de découvrir elle essaie de faire des recherches et seulement parce qu'elle veut te profiter et pourtant ce que tu veux si tu veux que ta femme te lave le pied dans la casserole elle va le faire je te dis mon frère ma soeur mon frère ne quitte pas la femme de ta vie pour une prostituée une prostituée n'a rien de bon que de te sucer et te jeter après le secret commence à être livré et on dit le prince de Philistée approchait à Delilah et cette corde fraîche qui était moins encore sèche et elle le lia or le j'a été en ambiscade chez elle dans une chambre et elle lui dit le Philistée sont sur toi Samso mais il rombit les cordes comme serra le corot de touf lorsqu'il se sent le feu il va rompre ça puis Delilah va dire à Samso tu t'es moqué de moi et tu m'as dit les maçons je te prie déclare moi maintenant avec quoi il faut te lier et il lui répondit si on me liait avec des grosses cordes neuf dont je ne serai jamais servi je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme Delilah prit encore le corde neuf et il lia Samso puis il lui dit les Philistées sont sur toi Samso or les gens étaient encore en ambiscade dans une chambre mais il les rend ils rendent ces cordes encore puis Delilah dit à Samso jusqu'à quand tu t'es moqué de moi et tu m'as dit les mensonges oh déclare moi Samso avec quoi faudra-t-il te lier en train de les caresser sûrement et il lui dit ce serait si tu tissais le seul tresse de ma tête dans les chaînes de ton métier Alléluia Samso là que je le trouve bizarre c'est que un d'abord il a essayé de donner le secret à Delilah et qu'Adelilah va le lier il va voir que les gens étaient en ambiscade vouloir l'achever mais la force de Dieu était encore là il s'échappe l'homme normal pouvait dire que cette femme est dangereuse elle veut vraiment me tuer mais il est là il reste là malgré tous les signaux voilà comment le péché la tentation type Delilah la covoitise aveugle l'irresponsabilité il est aveuglé Samso est vraiment aveuglé la femme libre te caresse tellement que tu es aveuglé avec ses caresses ses caresses tu es aveuglé tu ne vois même plus les dangers les dangers courent à la porte et tu ne les vois même pas à deux reprises encore une fois Samso livre une partie de son secret et puis la deuxième fois c'est là que je le trouve quand même bête Samso ne voit même pas il continue à se livrer à cette femme pourquoi il avait tellement confiance en lui même il pensait qu'il aura toujours la force de se libérer il avait tellement confiance en lui même beaucoup déjà tombent dans la débauche un irresponsabilité et une confiance exagérée à soi ça je l'ai dit alors ici Samso tellement caressé tellement caressé par Delilah tellement les caresses les touches il est en train de livrer petit à petit son secret il montre qu'il faut tisser les tresses de sa tête ça commence à arriver la femme libre tire le nez le verre de son nez bien aimé quand tu te livres à une femme libre tu révèles tous tes secrets parfois même tes secrets à elle et puis quand elle va compliquer ta vie après après ta vie aura des problèmes tu ne sauras pas et on dit maintenant ceci elle elle le fixa par la cheville et dit les philistes sont sur toi Samso mais il se réveilla de son sommeil et arracha des chevilles de métiers et le tissu Samso c'était vraiment il était aveuglé la covoitise aveugle Samso jusqu'à ce qu'il voit que le danger est là mais il ne sera même pas compte et là encore il s'est la troisième fois bien aimé tu as vu tous les signaux dans la vie dans laquelle tu es avec la personne avec laquelle tu vis je me souviens d'un des frères quelqu'un qui est mort et quand il est mort de manière mystérieuse on s'est dit comment il s'est retrouvé dans cette vie comment on dit non il était comme un fou et tout et tout mais finalement on l'a retrouvé mort qu'est-ce qui est arrivé il était normal et quand on fait des sondages les gens constatent que la maison d'où cette personne s'est réveillée la femme libre que cette personne occupait l'autre homme qui l'occupait aussi on l'avait retrouvé il s'était pendu et on l'avait retrouvé mort un jour et le corps même a pitréfaction et la deuxième victime aussi va entrer dans cette maison et cette deuxième victime ne sera même pas compte n'a pas même l'état de vérifier dans l'histoire de cette femme qu'est-ce qui s'était passé avec l'homme d'avant le péché aveugle et cette victime aussi a été achevée et enterrée voilà le péché bien aimé le péché alors Samson est tellement aveuglé alors Delis l'avait encore caressé Samson il dit comment peux-tu me dire je t'aime puis ton coeur n'est pas avec moi tu t'es moqué de moi trois fois et tu ne m'as pas déclaré de te vie et la force la seule chose à faire pour un type comme ça il allait dire toi aussi si tu m'aimes est-ce que tu peux attirer les gens qui veulent me tuer mais il est aveuglé le péché aveugle bien aimé Samson était aveuglé et maintenant elle le pressa tous les jours par ses paroles la femme libre va tellement te presser jusqu'à ce que tu vas livrer les secrets il y a des gens qui vendent même leurs économies j'ai vu des gens rendre des boutiques nils les gens vider leurs économies et elle est maintenant se replier auprès de leurs femmes de leurs premières femmes pauvres femmes et la femme là qui va l'accepter tu viens te replier auprès d'elle alors que tu as gaspillé tout dans les désordres maudit homme Delilah n'a pas d'autre choix Delilah n'a pas d'autre objectif que de te détruire que de te voler tout ce que tu as alors bien aimé elle le pressa et elle dit que son âme s'était impatientée jusqu'à la mort tellement Delilah l'a caressé le pauvre Samson ne sait plus résister Delilah a joué tout son génie tout ce qu'elle a appris dans l'école de la séduction elle a mis ça à jeu elle a mis ça à jeu au point que Samson le Nazaré n'a pas si n'a pas si résisté alors le verset 17 dit alors il lui ouvrit tout son coeur et lui dit le rasoir n'est pas passé sur ma tête car je suis Nazaréen de Dieu de le saint de ma mère si j'étais rasé ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible je serais comme tout autre homme mais pauvre Samson il reconnaît encore qu'il est naziré il reconnaît quand même mais voilà il livre son secret il a ouvert tout son coeur à une prostituée il a ouvert tout son coeur à une personne qui va l'achever bien aimé quand tu dois ouvrir tout ton coeur à une femme libre tes intérêts tu révèles même tout ce que tu fais tes projets tout est révélé tu t'ouvres totalement elle va s'attacher à toi elle ne va pas te lâcher parce qu'elle voit les intérêts et tu ne dis pas ce qu'elle t'aime et le plus souvent elle va te poser des questions et cette histoire là comment ça avance je suis en train de prier pour ça elle vise seulement ça Samson va ouvrir son coeur son coeur est ouvert maintenant il ouvre son coeur à Delilah il ouvre son coeur à Delilah c'est parti je suis naziré et la Bible dit Delilah voyait qu'il lui avait ouvert tout son coeur et elle voyait appeler le presse des philistées et leur fit dire montez cette fois montez les philistées et les presse montèrent donc vers elles et apportèrent l'argent dans leurs mains voyez vous Delilah ne visait que l'argent la femme libre là ne visent que ton argent ne visent que tu sais que tu as comme argent bien aimé aussi dans la nique ne crois même pas qu'elle te cherche toi non elle n'a pas besoin de toi elle en a plusieurs victimes et quand elle va finir avec toi elle va endamer une deuxième victime et la Bible dit elle l'endormit sur ses genoux et y a appelé les hommes et lui fit raser les tresses des chevilles de sa tête elle commença ici à les doter et sa force l'abandonna bien aimé elle va te caresser elle va t'endormir et après t'être endormi elle va te poignarder elle peut ne pas te tuer directement cette femme libre mais elle va te mettre à contact avec les gens on retrouve beaucoup de gens beaucoup de gens qui meurent parfois on ne sait pas comment ils meurent beaucoup de gens meurent ils sont victimes des situations comme ça quand tu veux la quitter elle dit tu veux me quitter pour retourner vers celle-là bien aimé beaucoup de gens qui meurent il a été prouvé qu'il y a les assassinats c'est l'histoire ça l'histoire des tentations des femmes type de Lila les histoires des femmes et les histoires souvent d'argent les histoires des femmes histoire argent où vous avez les intérêts de partage et les histoires de pouvoir et les gros ce sont les histoires des femmes et les histoires parfois de partage et les histoires des femmes viennent à tête de la liste faites très attention bien aimé faites très très attention avec ça mais qu'est-ce qui arrive Samson est rasé alors elle dit les philistènes sont sur toi Samson et la Bible dit il s'éveilla de son sommeil et dit je m'assortirai comme les autres fois et je me dégagerai de leurs mains mais il ne savait pas hélas que Dieu l'éternel s'était retiré de lui pauvre Samson pauvre Samson les philistènes le saisir et lui crèvèrent les yeux et les filles descendrent à Gaza et les lièrent avec des chênes d'oré et ils tournaient la mêle dans la prison bien aimé Samson et Naziréé il devient marionnette 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 il est descendu trop bas bien aimé homme de Dieu la covoitise va te rendre à Neia tu vas devenir de rien du tout tu es respecté dans la ville tu es respecté dans le pays mais il suffit de Delilah pour te rendre inutile il suffit de Delilah pour terminer pour te finir il suffit de Delilah pour te rendre Neia fais attention avec Delilah fais attention avec la covoitise bien aimé contrôle tes sentiments sois maître de tes sentiments Samson c'était Naziréé est serviteur consacré par Dieu mais la faiblesse c'était les femmes si tu as une faiblesse à l'endroit des femmes hommes de Dieu sache que tu es une proie facile à avoir alors que Dieu te soutienne sois prudent sois responsable l'autre problème de Samson il avait tellement confiance en lui même ici il va dire quoi je m'attirerai comme les autres fois ça veut dire lui savait que il est capable il y a beaucoup de gens qui se mettent à problème comme ça j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a dit non moi je vais aller avec cette femme je vais seulement coucher avec elle sur elle même on ne va rien faire ça va tu as tellement confiance en toi la covoitise te trompe pourquoi tu vas avec elle tu vas faire quoi à côté d'elle et puis beaucoup déjà finissent mal comme ça tellement confiance à toi même tellement confiance à toi même tu as tellement confiance à toi bien aimé en matière de sexualité il n'y a pas d'homme fort tu vas te réveiller comme Samson je ferai comme autrefois je m'attirerai et puis tu ne sauras plus elle va tellement te sucer tu ne vas pas t'assortir elle va tellement t'affaiblir tu vas constater que tu es devenu une marionnette comme Samson il n'y a plus de gloire sur toi il n'y a plus de bon que tu peux produire bien aimé faisons très attention avec la tentation du type de l'île à la Philistine je vais prier que Dieu t'aide homme de Dieu je vais prier que Dieu t'aide que Dieu te soutienne que tu fasses très attention que tu ne cèdes pas à cette tentation et si tu es déjà en train de glisser que Dieu te ramène que Dieu te fortifie si tu as une faiblesse à l'endroit des femmes je vais prier que Dieu t'aide à être prudent et responsable tu peux t'assortir Père de gloire j'ai prié pour cet homme de Dieu j'ai prié pour ce frère pour cette soeur qui a une faiblesse dans ce domaine que tu le soutiennes qu'il soit victorieux qu'il voie les pièges de l'ennemi et qu'il s'enégase s'enégale Père merci soutiens-nous aide-nous Seigneur à faire face à cela que nous soyons pridents et responsables que nous ne soyons pas des gens qui veulent vraiment avoir trop confiance en nous-mêmes que nous sachions nos limites Seigneur aide-nous et soutiens-nous soutiens-nous qui a trop confiance en lui-même aide-lui à savoir que ça peut arriver et qui doit être pridents et responsables mais simplement merci Seigneur Jésus merci pour tout tout ce que tu fais dans nos vies maintenant au nom de Jésus Amen Bien-aimé Bien-aimé merci c'était l'homme de Dieu le ministre de Dieu Rafiki Seikaloulou écrivait conférencier chrétien Bien-aimé pour tout contact t'appelez-nous 0-9-90-66-45-65 0-9-90-66-45-65 et puis au 0-81-19-89-706 c'est le WhatsApp que Dieu vous bénisse et vous garde soyez responsables et pridents face à la tentation des types de l'île à la Philistine que Dieu vous aide et vous garde Amen et sans rien que le chant de sa voix je vivrai de bonheur et de grâce de l'amour que son cœur m'a donné